Comment prendre des cours d'harmonica en ligne ? Bonjour élèves harmonicistes, ici Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. S'il y a bien une question que l'on me pose souvent, c'est bien comment prendre des cours d'harmonica en ligne ? Car quand on est habitué à suivre des formations en ligne, on n'est pas dépaysé, mais quand c'est la première fois, on est un peu perdu. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à force de lire cette question, car c'est vraiment une question qui revient souvent. Plutôt que de vous faire à tous un texte assez long dans un email avec des images, etc., pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai décidé de prendre cinq minutes pour vous répondre. Si tu veux te faire rapidement plaisir en apprendant la musique, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Ok, tu as décidé de prendre des cours d'harmonica. Ton premier réflexe a été de chercher des infos sur Internet. Malheureusement, il y a tellement d'informations, tellement de professeurs qui parlent de musique, que ce soit sur les blogs, sur les sites, sur la chaîne YouTube, que tu te retrouves un peu perdu. Peut-être que tu as commencé à suivre des cours par-ci, par-là sur YouTube, en suivant des conseils qui sont peut-être très bons pour ceux qui sont déjà musiciens, mais qui ne sont pas adaptés aux grands débutants. Tu as acheté ton harmonica et tu étais prêt à te lancer dans l'apprentissage de l'instrument. Perdu dans toutes ces informations, tu es un peu désespéré. Je te comprends. Tu as peut-être acheté des méthodes du commerce dans lesquelles il y avait déjà, dès la troisième page, des partitions. Alors que si ça se trouve, pour toi, les partitions, c'est du charabia. Tu ne sais pas lire les partitions, encore moins les jouets. Peut-être n'as-tu pas l'oreille musicale ? Et pour ce qui est du sens du rythme, ce n'est pas toi. Tu te dis sûrement que l'idéal, c'est d'avoir un professeur d'harmonica pas loin de chez soi. Soit tu te déplaces chez lui, soit il se déplace chez toi. Tout le monde n'a pas cette chance. Cela dit, même quand on a la chance d'avoir un bon professeur d'harmonica près de chez soi, prendre des cours hebdomadaires, ce n'est pas toujours évident. J'exerce ce métier depuis 27 ans maintenant. Je sais ce que c'est. Bien sûr, les élèves sont motivés. Bien sûr, ils aiment les cours. Bien sûr, ils progressent rapidement. Mais quand on doit se déplacer, un coup l'élève est malade. Un coup, il a un rendez-vous au bureau, il ne peut pas se dégager. Un coup, il y a un problème de transport. Bref, même avec la meilleure motivation du monde, ce n'est pas toujours facile de se rencontrer. Et puis, quand tu as la chance d'avoir ton professeur près de chez toi, il faut aussi que tu aies le temps de travailler suffisamment d'une semaine sur l'autre. Combien de fois c'est arrivé qu'un élève me dise « je n'ai pas trop travaillé cette semaine ». Oui, en fait, tu n'as rien foutu. Parfois, ce n'est pas une question de motivation. C'est parce que l'élève est étudiant et il est en pleine période de partiel. Alors, évidemment, ses études priment sur l'harmonica. Ou parce que l'élève est très âgé et il a beaucoup de rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital. Ou parce que l'élève est salarié et là, il a vraiment une très grosse semaine de travail, beaucoup de réunions. Et bien évidemment, ça a pris le pas sur l'harmonica. Donc, même si tous ces élèves continuent d'en jouer un peu chaque jour, ce n'est pas suffisant pour progresser parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler les exercices ou de travailler les morceaux. Donc, quand on se voit chaque semaine et qu'on paye un cours par semaine et qu'on n'a pas le temps de travailler, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du surplace, on recommence le cours de la fois dernière, on avance quand même, mais du coup, ça fait trop de travail à faire en une seule semaine. Ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On annule le cours, ce n'est pas grave, on se verra la semaine prochaine. Ce n'est pas vital quand même de rater un cours de temps en temps. Sauf que si on rate un cours pour de bonnes raisons et que la semaine suivante, le cours est annulé à cause de problèmes de transport et que la semaine suivante, l'élève tombe malade, des fois, ça arrive que pendant trois, quatre semaines, on ne se voit pas. Et là, évidemment, même si le prof, lui, est toujours motivé à donner des cours à son élève, l'élève se décourage. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Et puis, peut-être es-tu dans le cas de 20% de mes élèves qui n'ont pas de très bons souvenirs du conservatoire. Mais heureusement, tu découvres armodiatoges.com, l'école internationale d'Arminica, animée par Bertrand Carmono, alias Armo Chopin. Waouh ! Enfin, une véritable école d'Arminica. Entre parenthèses, les conservatoires en ligne de France où l'on enseigne l'Arminica se comptent sur les doigts d'une seule main. Il n'y en a qu'un. Un seul conservatoire avec un seul cours d'Arminica pour 12 millions de personnes. Bref. Très bien. Donc, tu es motivé à prendre des cours en ligne. Mais tu n'as jamais pris de formation en ligne et tu es un peu dubitatif. Surtout, tu ne comprends pas forcément comment ça fonctionne. Surtout si je commence à te parler d'espace membre, de module, d'agora. Oh là là là, mon Dieu ! C'est quoi tout ça ? Comment ça fonctionne ? Allez, on va dégrossir tout ça. Je te fais une démonstration en direct. Tu vas voir, c'est facile. Il suffit de se laisser guider. Inutile d'avoir suivi une formation en informatique sur plusieurs mois afin d'avoir des connaissances suffisamment solides pour pouvoir aborder les cours. Tu vas le voir en direct. Si tu sais appuyer sur un bouton, tu es parfaitement capable de suivre ta formation en ligne. Alors, tu te rends sur le site armodiatogaz.com, le site de l'école internationale d'Arminica. Tu reconnais le logo Armo Chopin. Dessous, à gauche, tu as le menu. Tu as une partie cour. Et quand tu fais passer la souris sur cours, tu as un sous-menu qui se développe. Et tu choisis formation. Tu arrives dans le catalogue des formations. Tu es débutant. Alors, tu choisis la formation complète en bande dessinée. Tu cliques sur l'image. Et tu arrives sur la page de présentation de la formation. Pour te faciliter la tâche, je te mets le lien direct vers cette page dans la description de la vidéo. Dès que tu t'inscris à ta formation, tu accèdes à un espace membre privé. La formation pour débutant s'appelle la formation complète. Elle te permet d'apprendre à jouer toutes les notes sur ton instrument, mais aussi d'apprendre à jouer des mélodies, à jouer en rythme et de jouer beaucoup de morceaux. Car le grand principe de cette formation, ce n'est pas de recevoir beaucoup de cours théoriques et de faire un peu d'application pratique. C'est le contraire. Tout est axé sur la pratique de l'instrument. La formation est divisée en modules. Dans chaque module, tu as plusieurs cours. Le nombre de cours d'un module à l'autre n'est pas forcément le même. Tout dépend de la manière dont j'ai découpé le cours pour qu'il soit facile à suivre. Mais à chaque fois, dans chaque module, tu as l'équivalent de 6 heures de cours particuliers. Si on prend l'exemple des cours du module 1, tu vois que tu as 14 cours. L'avantage de prendre une formation en ligne, c'est que tu n'es pas obligé de voir un cours tous les deux jours, par exemple. Tu pourrais te dire, bon, 14 cours, j'ai en gros 28 jours dans le mois, ça me fait une vidéo tous les deux jours. Pas forcément. Si tu as le temps, tu peux voir plusieurs vidéos. Si tu as un peu moins de temps, tu verras des vidéos un peu plus tard. C'est toi qui fais ton propre programme. À la fin de chaque module, tu as la possibilité de jouer deux morceaux. Seras-tu vraiment capable de jouer deux morceaux à la fin du premier module alors que tu n'as jamais fait de musique de ta vie ? Tu n'as pas l'oreille musicale ? Tu n'as aucun sens rythmique ? Et tu serais déjà capable de jouer des morceaux ? Et oui, car les morceaux ne sont pas des morceaux connus qui n'ont pas été composés pour les harmonicistes et pour lesquels il va bien falloir six mois ou un an de travail avant de pouvoir les jouer. Ce sont des morceaux que j'ai composés moi-même spécifiquement pour toi. Ces morceaux suivent ton évolution. Ainsi, à la fin du premier module, les deux morceaux que tu peux jouer sont exactement adaptés au module 1. À la fin du mois, je te contacte par email pour faire le point ensemble. Tu vois, dans le module 2, nous avons moins de cours. Mais les vidéos sont plus longues car on attaque ce que l'on appelle les exercices de navigation. Un exercice de navigation, c'est un exercice qui te permet de jouer des mélodies de manière fluide sur l'instrument sans avoir peur de jouer faux. Chaque semaine de navigation, comme son nom l'indique, comprend cet exercice. Mais ce ne sont pas des exercices réperbatifs du genre « je monte des gammes, je descends des gammes ». Ce sont encore une fois de petits morceaux que j'ai composés spécifiquement pour toi qui sont très progressifs. À la fin du module 6, tu seras déjà de niveau 1, c'est-à-dire que tu seras déjà capable de jouer toutes les notes naturelles soufflées et aspirées sur ton instrument et tu auras déjà appris à jouer 12 morceaux. Tu auras donc déjà un répertoire dans tous les styles. Pour suivre la formation complète, tu as le choix entre trois formules. Tu peux choisir la formule « barque », la formule « pédalo » ou la formule « bateau ». Ces trois formules contiennent les mêmes cours, la même pédagogie, c'est-à-dire un module de cours complet chaque mois. Ce qui change dans ces trois formules, c'est le nombre de morceaux que tu peux jouer. Dans la formule « barque », tu n'as aucun morceau. Dans la formule « bateau », tu as deux morceaux. Dans la formule « pédalo », tu as un seul morceau. Bien, tu viens de t'inscrire à la formation complète. Comment fais-tu à présent pour suivre tes cours ? Comme tout à l'heure, tu peux passer par le site armodiatogaz.com, la partie « cours », « formation ». Mais cette fois-ci, tu cliques directement sur « déjà membre », connecte-toi ici. Tu renseignes ton nom d'utilisateur et ton mot de passe qui t'ont été envoyés par e-mail. Le nom d'utilisateur ne peut pas être changé, par contre, tu peux changer le mot de passe. Cela dit, le mot de passe qui t'est envoyé, je ne le connais pas, c'est un système sécurisé qui t'envoie le mot de passe automatiquement. Je viens de renseigner mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je vois qu'il est écrit en haut à droite « Bonjour Bertrand Carbonot ». Très bien, je suis bien dans mon espace membre. Pour accéder à ma formation, je clique sur le bouton jaune « formation complète », puis sur la formule que j'ai choisie. Alors, si j'ai choisi la formule « barque », je clique sur « formule « barque ». Si j'ai choisi la formule « pédalo » ou la formule « bateau », en cliquant sur l'un de ces boutons en fonction de la formule que j'ai choisi, j'accède au module de cours. Si je veux jouer les morceaux qui ont été composés pour moi, je clique sur un bouton « répertoire ». Admettons que j'ai pris la formule « bateau ». Si je veux jouer les morceaux correspondant à cette formule, je clique sur « répertoire bateau ». Lorsque j'arrive sur cette page, j'ai l'ensemble des répertoires de la formation complète. La formation complète fait en tout et pour tout 18 modules. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au 18e module. Je peux m'arrêter avant si je le souhaite ou aller jusqu'au bout. Ton engagement étant mensuel, tu peux arrêter ta formation à tout moment, la reprendre plus tard. Encore une fois, c'est toi qui fais ton programme. Tu en es au premier module, tu veux jouer les morceaux du premier module. Tu cliques sur « répertoire 6 premiers modules » et tu accèdes directement au répertoire des modules 1 à 6. Ainsi, même si tu n'en es pas encore au module 2, 3, 4, etc., tu peux écouter les morceaux que tu vas bientôt savoir jouer. Tu commences par le premier morceau, « Bienvenue à bord ». Il te suffit de cliquer sur le titre. Pour pouvoir télécharger le dossier ZIP, ensuite, tu le dézipses. Voilà. Tu as la démonstration en MP3, la piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer le morceau avec la piste d'accompagnement de la démonstration, et tu as aussi le cours en PDF, c'est-à-dire la partition, la tablature harmonica et des explications pour jouer le morceau. Ne t'en fais pas si tu ne sais pas encore des chiffres et des partitions ou si le terme de tablature était encore étranger. Tout est évidemment expliqué dans le cours. C'est pour ça qu'avant d'attaquer les morceaux, bien évidemment, il faut commencer par son cours. Nous allons dans « Formule bateau » et là, nous arrivons dans la formation complète. Tu es débutant, tu commences bien évidemment par le module 1. Donc, tu cliques sur « Module 1 » et là, tu as accès à tous tes cours. Donc, tu commences par le premier cours « Anatomie de l'harmonica ». À chaque fois, tu as une vidéo que tu peux revoir autant de fois que tu le souhaites. Il était très facile de naviguer à l'intérieur du module car tu as tous les cours qui sont répertoriés à droite. Alors là, on va voir par exemple une semaine de navigation. Donc, tu vois, il y a moins de vidéos, mais les vidéos sont plus longues. Alors, dans les écarts de navigation, tu as les démonstrations, donc partition, tablature, la démonstration à l'harmonica et tu as des téléchargements possibles. Downloads, ça signifie téléchargement. Donc, tu as le journal de bord que tu peux télécharger qui reprend l'ensemble des exercices, mais aussi deux pistes d'accompagnement à deux vitesses différentes. Les pistes d'accompagnement, ce ne sont pas des accords plaqués au synthétiseur, ce sont de véritables instruments de musique qui jouent dans plusieurs styles. Si tu as des questions à poser, tu peux commenter le cours et poser tes questions en commentaire. Et moi, je te réponds dans les 24 heures. Voilà, tu vois, c'est vraiment tout simple. Il suffit de se laisser guider. Alors, tout ça, c'est très bien. Tu as la possibilité d'être totalement autonome grâce à la formation complète. Tu peux même poser des questions sous les vidéos de cours et ton professeur te répond dans les 24 heures. Mais parfois, tu te dis, oui, mais là, j'aurais besoin de plus d'explications ou peut-être que tu vas jouer quelque chose à l'harmonica et comme tu n'as pas encore une bonne oreille musicale, tu vas te dire, mais c'est bizarre, je fais exactement la même chose que Bertrand, mais ça ne sonne pas pareil. Oh là là, je n'arrive pas à bien comprendre là. Qui pourrait m'aider ? Heureusement, il existe une formule additionnelle. Tu n'es pas obligé de t'abonner à cette autre formule, mais de toi à moi, je trouve que c'est vraiment le must, c'est-à-dire la formation complète en ligne pour avoir l'équivalent des cours particuliers avec la possibilité de les suivre à la carte selon ton propre rythme de croisière et avoir en plus un accompagnement ultra personnalisé. Alors, comment ça fonctionne ? Tu peux retourner sur le site armodiatogaz.com et dans la barre de recherche, tu écris Agora puis l'Agora, accompagnement ultra personnalisé. Le principe, c'est que nous nous retrouvons, toi, moi et d'autres élèves, en cours collectifs. En fait, grâce aux Agora, tu as à la fois le bénéfice des cours particuliers car je prends du temps avec chaque élève présent, mais tu as aussi l'avantage de la dynamique de groupe car tous les élèves s'entraident. Je parle d'accompagnement ultra personnalisé car j'accompagne les élèves dans les Agora et entre les Agora. En effet, après chaque Agora, je complète ton dossier complet de suivi, ainsi je sais toujours où tu en es et toi, tu accèdes après chaque séance à un fanal. Le fanal, c'est un feuillet d'accompagnement à la navigation adaptée aux loisirs. Alors, ce feuillet, c'est quoi ? En fait, ça reprend ton parcours réalisé depuis le tout début, tes capacités actuelles, tes anciennes difficultés, les progrès que tu as réalisés, les difficultés persistantes ou les nouvelles difficultés. Le point prioritaire à travailler avec tous les conseils que je t'ai donnés dans l'Agora est ce que j'appelle l'accompagnement à la navigation, c'est-à-dire ce que tu dois faire pour progresser efficacement. Peut-être que ça arrive, tu aies besoin d'un cours additionnel ou de faire quelque chose qui n'est pas dans la formation complète mais qui est vraiment adapté à ton cas. Toutes les Agoras sont enregistrées, elles ne sont pas diffusées publiquement. Tu retrouves l'enregistrement de chaque séance 24 heures après sur ton espace membre. Je retrouve les Agoras en rediffusion. Par exemple, je veux revoir l'Agora numéro 65. Encore une fois, tu retrouves le menu à droite qui te permet de naviguer efficacement d'une vidéo à l'autre. Alors, comment faire pour s'inscrire aux Agoras ? Eh bien, c'est très simple. Une fois que tu t'es inscrit à la formation complète, tu es redirigé sur une page qui te présente les Agoras et qui t'invite à t'y abonner. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi à présent. Alors, il n'y a plus qu'à ! Ce sont déjà plus de 530 élèves qui ont rejoint l'école d'Harmonica. 80% d'entre eux étaient grands débutants. Ils n'avaient aucune oreille musicale, n'avaient jamais fait de musique ou si peu, n'avaient aucun sens rythmique, ne savaient pas des chiffres de partition, ne savaient même pas ce que c'était qu'une note de musique, n'avaient jamais lu de tablature. Et pourtant, ils ont réussi à jouer rapidement de la musique et à se faire rapidement plaisir en jouant de l'Harmonica. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de t'abonner à la chaîne. Je serai très heureux de t'accueillir dans l'école d'Harmonica. Je te souhaite de prendre vraiment du plaisir à jouer du petit instrument. Je te dis à très bientôt et bien évidemment, bonne musique ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !